Les prix immobiliers vont-ils restent étables ? Baisser et monter ou baisser et baisser ? Vous l'avez remarqué, partout sur Internet, il y a des articles et des podcasts par rapport à prédire l'incidence de la crise sanitaire Covid-19 sur les prix immobiliers en France. Je vais éviter de répondre d'autres opinions et d'en rajouter à cette cacophonie. Ce que je propose plutôt de faire avec vous dans cette vidéo, c'est d'apporter des éléments de réflexion, que je vais essayer d'étayer avec clarté. Avec un objectif en tête, prendre action. Essayez de déterminer avec vous une ligne de conduite pour ceux et celles qui exageraient de faire un achat immobilier en 2020. Vaut-il mieux repousser cet achat et attendre une baisse ? Vous continuez comme si de rien n'était ? Les taux d'emprunt vont-ils monter ? Le financement bancaire va-t-il être plus simple ou plus compliqué que par le passé ? Reflexions donc ensemble pour prendre la bonne action en fonction de votre situation et de vos objectifs. Et pour ceux et celles qui sont déjà investis sur le long terme de l'immobilier locatif, faut-il prendre action et vendre ? Je vois trois scénarios pour répondre à cette bonne question. Passons du principe que l'évolution des prix sera baissière pour, disons, 2020, 2021, 2022. Ce qui est un scénario plutôt réaliste si nous rentrons effectivement en dépression économique. Scénario 1, rappelons d'abord que la crise des subprimes que nous avons connue a découpé la France immobilier en deux. D'un côté, on a Paris et les principales mégapoles régionales comme Lyon qui sont reparties à la hausse depuis la crise, on le voit bien sur le graphique. Et nous avons aussi un très grand nombre de vignes moyennes et petites qui sont en tête nation, voire même qui sont en baisse constante depuis 2009. Pourquoi ? Parce que l'évolution économique est à la baisse, notamment quand le nombre d'emplois dans leur zone est en décroissance. Ce que nous avons vu dans la vidéo « Où investir en 2020, partir ». Nous avons prouvé dans cette vidéo, sur la base des chiffres de l'INSEE, qu'il y a une causalité directe entre, d'un côté, le nombre d'emplois existants et créés dans une métropole, et deux, l'évolution des prix d'immobilier. Tous ces villes et régions où les prix immobiliers baissent depuis 2019, le doivent avant toute chose à des situations de destruction d'emplois et donc de baisse d'activité économique. Si vous êtes propriétaire dans une de ces villes, votre environnement économique va passer de boucher à vide tempête. Dans un scénario de récession économique sévère, ces mêmes zones urbaines vont selon toute vraisemblance voir leur bassin d'emploi subir encore plus fortement la crise que la moyenne nationale. En outre, elles ne disposeront pas des moyens comparables liés de leur collectivité locale et encore moins du gouvernement ou des grandes entreprises qui ne sont pas là, quoi qu'il arrive, pour bénéficier d'une revitalité économique. Il y a donc tout lieu de penser que les conséquences du confinement liées au Covid-19 accélèrera la dégradation du tissu économique local, déjà plus florissant dans ces petites villes et ces régions, ce qui donc tirera plus encore les prix immobiliers à la baisse. La recommandation dans ces lieux là, vendez le plus vite possible. Je ne peux pas être plus clair. C'est dans le numéro 2, vous êtes un investisseur sur le long terme et vous avez choisi des localisations sûres pour vos investissements, notamment les centres-villes de grandes métropoles régionales fortement dynamiques. En 2021-2020, vous êtes simplement arrivés aux échéances de revendre vos investissements, de type, par exemple, un programme c'est lié, vous êtes arrivé à la diamètre de détention. Ne changez pas votre plan. Vendez. Vendez en 2020 sans attendre. Prenez un gros paquet de cash, puis allez réinvestir dans quelques mois, profitant d'une baisse probable dans tous les cas de figure. Il vaut mieux, je crois, vendre aujourd'hui, quitte à consentir 10% ou 15% de baisse sur le prix de vente. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de pouvoir embrayer sur votre plan d'accumulation que vous allez vous donner, en vous tournant vers un autre investissement qui lui, par contre, sera financé par votre banque. Recoûter la vente pour ne pas sacrifier ses 10 points de marge, ça signifie finalement que vous allez prendre du retard sur votre plan d'accumulation. Donc, mon conseil, c'est d'essayer de perdre ses 7 ou 10 000 euros, mais vous allez vous repositionner pour gagner bien plus. D'accord ? Et puis même, pensez-y. On pourrait s'imaginer que vous allez regarder de nouveau un nouvel investissement en vapinelle, constructible et livrable sur 2020, qui peut-être permettra d'avoir de substantielle remise, parce que les constructeurs seront aux abois et seront très intéressés d'avoir quelqu'un qui est susceptible de s'engaguer tout de suite, là, maintenant, pour les aider à sortir un peu leur stock. Scénario 3, on n'est pas prévu de vendre en 2020. Sur Rubien Immo Investi, vous avez mis en place des techniques de financement, notamment dans la vidéo sur le financement, qui vous permettent de passer sans encombre cette période. Vous êtes un cash flow positif mensuel, vous avez constitué des retards de sécurité. Toute baisse de prix est donc plutôt une opportunité pour vous d'acheter et non pas de vendre. Vos investissements immobiliers passés fonctionnent. Vous n'allez pas vous enrichir sur la valeur de revente de ces bien-là, parce que dans un cas où le marché ici baisserait pendant trois années, et donc pas avant cinq ou six ou sept ans. Mais vous vous enrichissez en amortissant le capital de l'emprunt, et probablement, j'espère que vous en tout cas en défiscalisant vos revenus. Autre réflexion, essayez de penser à un investissement comparable, notamment en regardant l'exemple chinois dans la province du Hubei. Car finalement, les Chinois vivent avec quelques mois d'avance sur nous. Le manque de peau n'aura pas le recul nécessaire. Les premières sorties de confinement ont à peine commencé mi-mars. Le confinement sera levé début avril à Wuhan, la capitale de Lubaï. Donc les premiers sites d'activité que nous pouvons voir laissent penser que ça va reprendre, mais un rythme bien inférieur à celui de l'an dernier de moins 25%. Certains business sont encore tirent le vent touché, comme par exemple les arrêtés des restaurants sont encore fermés. Dans tous les cas, on n'a pas assez de recul. Donc peut-être qu'une deuxième réflexion consisterait à aller voir ce qui se passe au niveau de la crise du SRAS. Cette crise du SRAS, ou SARS en anglais, a eu lieu en Chine en 2003. Donc là, on a du recul. L'exemple est assez similaire. Même si le SRAS a contaminé finalement moins de personnes, il était beaucoup plus mortel, beaucoup plus concentré. J'ai trouvé notamment une thèse intéressante d'une étudiante, Docteure Martin, de la faculté de Wharton. Et voici ses conclusions. Elle qui analysait l'impact du SRAS sur le prix de l'immobilier à son épicente, la ville de Hong Kong. Il y a eu une chute de 8% du marché immobilier de Hong Kong juste après la crise. Les personnes locales ayant conclu que le niveau urbain était malheureusement plus propice à la propagation du SRAS, elles ont donc préféré partir à des lieux plus reculés. Puis après, il y a une attitude de wait-and-see qui a prévalu avant que le marché repart de sa médicalité naturelle. Autre exemple qui peut aussi nous intéresser, c'est la crise des subprimes et la réception qui a suivi derrière. C'est un point de référence qui est assez proche. On est en 2007-2009 et on l'a vu dans la vidéo où on investit en 2020, qu'on avait donc une relation directe entre la vitalité économique et l'immobilier. Mais l'exemple n'est que particulièrement pertinent finalement. Parce qu'à l'époque, c'était une crise financière qui a eu une incidence, certes, mais indirecte sur l'économie réelle. Ce n'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est une crise sanitaire qui a un impact direct sur l'économie réelle. À l'époque, le problème venait surtout des banques. Les banques centrales n'ont réagi que tardivement. En 2007-2009, par exemple, nous avions assisté à l'historation des Man Brothers. En cette fin 2020, les chutes d'une partie génieuse qu'on peut voir sur le marché d'action n'ont, en tout cas à ce jour, fin mars, aucun impact négatif inquiétant sur la santé des institutions bancaires. En outre, la manière dont le marché immobilier était touché il y a donc après dix ans a eu lieu en deux temps. Premier temps, la crise financière, on en a parlé, malgérie de la banque centrale, a eu en fait pour conséquence de déclencher une forte hausse des taux de prêt. Cette forte hausse des taux de prêt a été le déclencheur de la baisse des prix immobiliers. Pourquoi ? Parce qu'elle a entraîné une chute des transactions, car le marché a été grippé par l'inservabilité croissante des acheteurs à cause de cette augmentée des taux de prêt immobilier. Ceci a donc modifié le rapport vendeur-acheteur basculant dans ce dernier et donc a entraîné des prix à la baisse. La question pertinente qui s'impose donc c'est peut-on insister à une répétition de cette forte et brusque hausse des taux d'emprunt qui pourrait donc recréer les mêmes conditions de baisse qu'on a vécues à l'époque ? Je ne pense pas et voilà pourquoi. Parce que les banques centrales ont annoncé de manière très très claire qu'elles créeront autant de monnaie que nécessaire pour alimenter le financement indirect des obligations admises par les États. Ceci nécessitant donc du cash qu'on avait compris pour financer leur politique de relance et donc pour soutenir l'économie et éviter son effendrement. Cela veut dire que les banques centrales jouent quelque part le rôle de garant des gouvernements. Cela veut donc une avalanche de liquidités créée par les banques centrales qui vont donc immonder les marchés et y compris les banques. Les banques centrales qui vont se porter garant de ces États-là et donc finalement on a un risque de défaut de ces États-là qui me semble très improbable. Un peu comme la crise grecque en 2012. On a vu après une fois que les États ont décidé après de se porter garant de la Grèce, tout de suite les taux à long terme grecs sont redescendus. On a vu la même chose il n'y a pas longtemps en Italie. Les banques centrales vont elles aussi garder des taux d'intérêt relativement faibles pour pouvoir justement faciliter le transfert des liquidités dans le marché. Donc en clair, il est fort probable que les nouveaux prêts immobiliers de l'année 2020 et 2021 sont sans doute probablement bas et que donc les mécaniques que l'on a pu observer de répétition de prêts immobiliers de 2009 ne vont pas se reproduire. Ceci dit, la principale inconnue est déterminée si la crise sanitaire est maîtrisable puis si les conséquences économiques sont-elles aussi maîtrisables. Parce que s'il y a un vent de panique sur l'incapacité de l'Union européenne dans les États de pouvoir autoriser la situation sanitaire puis économique, on parle d'une situation économique bien autrement inquiétante. Regardons justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'une crise économique ? Que nous vivions une ou plusieurs vagues de Covid-19, on voit bien que c'est un catalyseur d'une crise économique sans l'équivalent dans l'ère moderne. Son impact sur l'économie est anticipé comme supérieur à celui de la crise des subprimes, on a bien compris, et le seul comparatif est celui de la crise de 1929, soit la Grande Dépression. C'est ce qu'a dit il y a quelques jours dans notre milieu de l'économie et des finances. L'impact économique est donc considérable, ne le minimisons pas. Cet impact économique ne peut prendre que deux formes. Notons d'ailleurs que la crise de 1929 fut d'abord financière puis ensuite économique, ce qui nous place encore une fois dans un parfait inconnu pour ce qui se passe actuellement. Le côté rassurant, je crois, c'est qu'en 1929, la dépression a duré quatre ans. C'est aussi parce que la réaction des banques centrales et des gouvernements étaient extrêmement laxistes à l'époque. C'est un peu laissant l'économie libérale s'appuyer d'elle-même. Aujourd'hui, on est dans un interventionnisme tellement puissant des États et des lances centrales que les situations semblent différentes. Néanmoins, rappelons que l'économie connaît des périodes de ralentissement qui se manifestent de deux manières différentes. Soit il y a une dépression économique, soit il y a une récession économique. La récession économique, en fait, il s'agit d'une diminution conjoncturelle de l'activité. En général, ça se fait sur une période assez courte, disons, de deux trimestres consécutifs. Dans le schéma d'un cycle économique, la récession est quelque part l'opposé à la période d'expansion. Elle survient généralement quand il y a une période de surchauffe de l'économie. Le banque central est alors obligé d'augmenter les taux directeurs pour éviter qu'une souffrance d'inflation impacte l'activité économique. En récession économique, l'argent coûte plus cher, surtout pour les ménages et les entreprises. Ce phénomène provoque un ralentissement de l'économie parce que la consommation n'est plus boostée par les prêts à la consommation. Les investissements d'entreprises sont moins rentables, donc elles se diminuent aussi. Et la baisse de la demande des consommateurs au niveau de la consommation forcément assèche les ventes des entreprises. Ceux qui donc réduisent leurs forces de production, créent du chômage qui, de surcroît, alimentent la baisse de leur consommation. Une sorte de service vicieux, d'accord ? Comme l'économie s'affaiblit, la zone d'inflation va par la même diminuer. Stop ! On l'a bien compris, ceci n'est pas du tout la lecture dans la situation actuelle. Nous subissons actuellement un choc économique d'une brutalité et d'une brutalité et d'une brutalité instantanée sans précédent. On est donc loin d'un phénomène de scénario de récession naturelle. Et si on en parle aujourd'hui, c'est juste parce qu'on veut garder un scénario positif de petite récession, mais ce n'est probablement pas le scénario le plus probable. Je pense que vous l'avez bien compris. Dans le cas d'une récession économique, néanmoins, les biens immobiliers sont relativement bien protégés. Surtout quand vous avez des biens de qualité bien localisés. Si c'est le cas, que vous avez une qualité de service correcte dans une zone avec une forte réserve de demande locative, vous ne devriez pas avoir de vacances, vous n'avez pas besoin de baisser votre foyer. Dans le temps, si on prend un scénario de récession économique, qui, encore une fois, je crains, n'est pas le sujet privilégié, dans les deux premiers mois post-continuement, on aura probablement des productions qui vont se rendre au niveau de prix avant le confinement, qui donnera une baisse pour peu qu'un des éléments suivants se concrétise. Premier élément, à mon avis, avec une publication d'informations économiques relativement dépressives sur les acteurs économiques. Deuxième possibilité, simplement que certains propriétaires sentent une pression financière forte, qui se sont donc obligés de vendre leurs biens. Le troisième élément, qui est plus accédant, et c'est malheureusement le scénario que je vois le plus probable, risque de sortir du marché, car dans l'avenir, malheureusement, on n'est plus le revenu. Dans ce scénario-là, nous serions donc au deuxième semestre 2020, probablement avec un point bas, qui pourrait être une forme de ventre très intéressante pour les investisseurs. Une fois la période d'institut et le sentiment dépressif passés, ce qui pourrait durer deux ou trois mois de plus, par contre, on pourrait effectivement imaginer une forte augmentation des prix immobiliers portée par la relance de l'économie. La dépression économique est un phénomène complètement différent. Il se manifeste par une baisse massive et brutale du PIB. En réalité, il s'agit d'un fort ralentissement de la croissance économique, plutôt en général au cours d'une longue période. Dans la pratique, on fait référence à la dépression économique des années 1929, avant la deuxième guerre mondiale. Après une période de dépression, il devient malheureusement difficile de retrouver une croissance économique durable et forte. à bien des titres. À titre d'exemple, en 1929 aux États-Unis, le PIB a baissé de 24% en ce moment de quatre ans. Au cours de cette période, la croissance économique est par ailleurs restée négative. Concrètement, la dépression est plus dernièrement que la récession. Elle cause notamment de nombreuses faillites et un impact au taux de chômage. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a une dépression à la différence qu'il y a une récession, c'est que les agents économiques capitulent. On rentre dans une spirale négative et déclationniste. Avec une enchère à la baisse de la majorité des déclats d'actifs. Des prix, des destructions des emplois, tout finalement est amené vers la baisse. Ce phénomène, très bien expliqué dans la remarquable vidéo de Ray Dalio, que vous trouverez sur YouTube, serait donc catastrophique pour nous. Car nous varions quasi tous les pans de l'économie entre dans une spirale déclationniste très défavorable. Quitte de l'immobilier dans un scénario dépressif ? Les choses sont assez simples. La grande majorité des actifs vont baisser. L'immobilier, malheureusement, en fera partie. Dans une économie de dépression, on revient aux essentiels. Les acteurs économiques ont des réactions de précaution. Les besoins de base de tout humain sur l'alimentation, les habits, le logement, certes, viennent après l'énergie et le transport. Le logement devient une valeur de refuge, notamment parce que tout humain a besoin de se loger au quotidien. Et il conservera donc nécessairement une part importante de son budget. Cela signifie que si vous avez investi dans des logements de qualité, vous assurant d'avoir une démarche locative forte, alors vous pourrez sélectionner qualitativement votre propriétaire. Une fois que vous aurez sécurisé votre loyer, que vous importe que l'industrie de luxe ou de restauration s'effondre finalement ? Il est fort probable que la construction de nouveaux bâtiments va s'effondrer. C'est ce qu'on voit sur le graphique à l'instant. Ce qui entraînera donc une tension supplémentaire sur le marché locatif. Et augmentera de facto l'attractivité locative de vos billets immobiliers. Car nous le savons, la France manque de logements et ceux-ci croiseront de manière plus lente. Parce que le marché de la construction sera en train de baisser. Hélas, le marché à l'achat n'étant pas studié par les fonds d'incident, qui eux auront vraiment déserté le marché, nous pouvons anticiper une forte chute de ces deux prochaines années. Probablement moins dans les zones de fortes émises économiques, mais tout le monde sera concerné malheureusement. En conclusion, certes, des placements tels que l'or et les mobiles de qualité, ou certaines valeurs premières comme le pétrole par exemple, pourront servir de placements refuges intéressants à considérer, si on rentre dans une période de dépression économique. Alors que les placements en action, basés sur tous les autres secteurs classiques de l'économie, et qui ne fournissent pas un des quatre ou cinq besoins primaires cités précédemment, verront leur valorisation chuter encore plus fort, et seront donc à mon avis écartés d'un point de vue de gestion du portefeuille. Et les banques alors ? L'environnement des banques s'est fortement détérioré, même avant le Covid-19. Vous voyez dans ces différents exemples, à cause de la baisse des taux qui est très dure pour eux, parce que le spread des taux, c'est-à-dire l'écart entre les dépôts de cash, qu'on leur donne et qui leur coûtent de l'argent aujourd'hui. Et les crédits que nous allouent à un niveau très très bas, elles ont un gap pour vivre qui est très très faible. Et vous pouvez le voir, elles ont déjà pris des mesures de dégraçage très importantes, pour pouvoir effectivement alléger leurs coûts, et être capables de pouvoir de nouveau être rentables. Et donc, on peut donc imaginer que les banques auront envie de faire du business. Malheureusement, même si elles auront envie de faire du business, le carcan obligataire, notamment les normes BAL3, les oblige à être de plus en plus attentives aux risques. Et c'est un petit peu le principal bas que je vois à tout ça, c'est que, que ce soit par les normes BAL3, que ce soit par le gouvernement, on l'a vu dans la vidéo faite récemment, où on a vu que le gouvernement essaie de forcer les banques à ne pas accorder de reprins à des investisseurs et en taux d'endettement se faire à 33%. Ou parce que la situation économique va se dégrader, ce qui veut dire donc que les agents économiques ou les santé économiques vont se dégrader, ce qui va donc augmenter la vigilance des banques entre eux. Une baisse d'échelle d'affaires, le chômage partiel, la non prise en compte des primes variables pour cette année 2020, le non-roulement de CDD, les chutes de l'intérim, pour avoir des conséquences directes qui vont venir complexifier l'obtention de votre crédit immobilier. Assez à mon sens, votre préoccupation, c'est pas le temps le taux du crédit immobilier, mais c'est est-ce que vous allez être capable d'avoir l'accord de votre banque pour vous octroyer un prochain prêt immobilier. Donc il a craint que les accords de crédit soient même suspendus pendant quelques mois. Le manque de visibilité sur le système à conjoncture obligeant les banques à la plus grande prudence quant à l'analyse du plan de financement des investisseurs. Seuls les candidats à l'investissement locatif dont le dossier est très solide, avec un tour d'investissement supérieur à 33%, devront pouvoir se financer sans investisseur à terme. Pour les autres, notamment ceux qui sortent des sentiers battus, des locations, co-locations, des paroles locations, des chambres de bois et des viandes, obtenir un financement va être, je pense, un peu plus ardu. Voilà pourquoi dans ma prochaine vidéo, je vais repasser du temps à vous expliquer des astuces pour pouvoir augmenter vos chambres des produits et discrocher votre financement dans un environnement qui, je crois, sera de plus en plus complexe. Voilà, en conclusion, j'espère que vous avez vu que la situation est plus complexe qu'une qui ne peut se sembler être au premier abord. Il y a fort à parier que le marché, effectivement, soit un peu compliqué en 2020. Parce que d'un côté, on a des candidats à l'investissement oublié qui risquent d'avoir des difficultés d'obtenir leurs crédits. Et de l'autre, on pourrait avoir un marché qui, finalement, même s'il va d'instable au début et baisser de 5 à 10%, on pourrait avoir des surréactions à la vente, suivies après un attentisme. Mais tout ceci dépend, je crois que vous l'avez bien compris, largement de la capacité du gouvernement à éviter une spirale des questions économiques. Si l'économie remonte fortement et que nous vivons plus de confinement comme on a vécu là, sur le mois de mars-avril, alors espérons voir des signes positifs entre fin 2020 et début 2021. Donc, à contraire, si nous entrons dans une phase de dépression économique durable, les renouveliers vont déraper fortement, malheureusement, et en ce moment, pour une période relativement longue. Mais gardons en tête que la chute sera encore plus brutale sur notre compartiment d'une économie qui sera malheureusement sinistrée. de l'économie remonte. ...